Bonjour à tous, bienvenue dans Cult'n'Click, je suis Caire et je suis avec Bigby, salut mon cher Bigby. Salut ! On est là aujourd'hui pour parler de Ralph 2, c'est la critique du film Ralph 2.0, nouveau film Disney réalisé par Rich Moore et Phil Johnston, c'est la suite des mondes de Ralph et dans ce deuxième épisode, Ralph va quitter la fameuse salle d'arcade qu'on avait pu suivre dans le premier film et il va s'aventurer sur internet bien évidemment avec sa comparse et pour vous parler du film, Bigby a eu le plaisir de le voir en avant-première, il va donc vous donner son avis dans la vidéo mon cher Bigby, vas-y dis-nous tout sur Ralph 2.0 ? Alors je vais essayer de vous résumer mon avis, j'avais énormément kiffé la deuxième partie de Ralph 1, alors je vais vous contextualiser Ralph 1 pour vous parler de Ralph 2. Ralph 1 était un des premiers films, un peu comme Ready Player One, à réussir à avoir plusieurs licences, notamment il y avait par exemple Zangiev de Street Fighter, il y avait plusieurs héros de jeux vidéo qui étaient mélangés à l'histoire de Disney, de Ralph, et Ralph se baladait dans différents jeux vidéo. De cette histoire, moi j'avais eu l'impression que le début de ce premier film avait été une succession de gags et de clins d'œil en fait, au fait que, hé regarde, on a réussi à avoir tel personnage, hé regarde, on te parle de tel jeu. Et je trouvais ça un peu poussif. Et la deuxième partie du film, qui elle était vraiment centrée sur la relation entre Ralph et la petite héroïne Venélope, eh ben je trouvais que c'était un des moments les plus touchants de Disney, et où vraiment l'héroïne Venélope était peut-être presque ma princesse entre guillemets Disney préférée. J'ai vraiment adoré ce moment. Elle avait énormément de... on va dire, elle était hyper fragile comme personnage, hyper touchant. Et donc ça donnait vraiment envie d'apprécier ces personnages. Et l'histoire était vraiment bien construite parce que du coup, on avait presque l'impression qu'on pouvait supprimer la première moitié et on avait un espèce de moyen métrage, très réussi, très maîtrisé de Disney. Et donc ce Ralph 2, chronologiquement, on se dit bon, le début n'est pas top, le milieu et la fin sont géniales, du coup le 2, il doit être encore mieux. Eh ben, pas vraiment. En gros, ce Ralph 2, il est très chouette, il est très sympa, c'est vraiment un joli bonbon qu'on prend, il est acidulé, il y a plein de moments un peu marrants, il y a plein de trucs qui en font un film qu'il est très agréable de regarder. Si vous y allez avec des enfants, c'est super sympa à regarder avec des enfants. Donc vraiment, le film fait extrêmement bien son travail et vraiment, si vous partez avec un sentiment de cette vidéo, c'est le film fait vraiment très bien son travail sur tout ce qu'on attend d'un Disney. Le seul truc, c'est que le film, et ça se voit même dans la manière dont il a été pensé, c'est pas un scénariste, c'est un pool de scénaristes qui a travaillé. Et du coup, on a vraiment la sensation qu'il y a un pool de gens et t'avais la personne qui avait des blagues à faire sur Twitter, t'avais la personne qui avait à faire des blagues sur YouTube. Et donc en gros, le truc, c'est qu'on a Ralph qui vient, qui va découvrir Internet avec Vanellopée, qui ont leur histoire, leur histoire qui est la suite de l'histoire touchante, mais qui est presque interrompue en permanence par des notifications. Et pour ceux qui ont vu le film, ils vont comprendre ça. Et presque des notifications de, attention, il y a une vanne à faire là sur Internet. Ah ben attends, viens, on va faire des vannes sur YouTube. Ah ben attends, viens, on va faire des vannes sur eBay. Et le truc, c'est que du coup, le film, si on le prend juste comme un bonbon Disney très sympa, très chouette, c'est très réussi. Si vous voulez vraiment, vous êtes très attaché au personnage et c'est plutôt cette partie-là ou une partie où vous voulez pas juste un film qui va vous faire marrer deux fois ou trois fois, mais qui va vous faire connaître des hauts, des bas, comme a pu le faire le 1, ou comme sait très bien faire Disney de manière générale, ben là, vous allez être un peu déçus parce que, à vouloir toujours être un peu high, on a l'impression qu'ils sont un petit peu trop contents tout le temps. Voilà, ils ont pris trop de sucre, ces enfants, et du coup, ils sont sur-excités, ils veulent tout le temps faire des vannes. Et du coup, c'est un petit peu ça le problème. Et du coup, Ralph, qui est un personnage qui est touchant, qui est intéressant, et ben en fait, c'est vraiment, allez, bon, ok, bon, ton problème, c'est ta confiance en toi, alors en fait, on va te faire affronter toi-même, et puis on verra plus tard. Donc, en gros, c'est vraiment un peu réglé comme ça. Et puis, l'autre truc, c'est que les bandes-annonces donnent beaucoup trop du film. Les bandes-annonces, et surtout la dernière bande-annonce, elles donnent quasiment toutes les meilleures vannes du film. Alors, est-ce que c'est parce que, est-ce que généralement, parce que je pense pas que les gens qui font ça sont des personnes qui font mal leur travail. Pour être à ce niveau-là chez Disney, il faut avoir un bagage de ouf. Donc, est-ce que le film ne marchait pas en présente ? Et du coup, ils se sont dit, il faut tout mettre parce que là, il faut vraiment ramener les gens. Ou est-ce qu'au contraire, c'était vraiment dans un but de dire, ben, tu as ce que tu payes. Voilà, je te montre exactement ce que tu as, tu payes. Mais en tout cas, en tant que pur spectateur, c'est un peu dommage. J'avais l'impression d'avoir vu une grosse partie des scènes du film dans la bande-annonce. La meilleure scène, qui est la scène de toutes les princesses Disney, ben, elle est dans la bande-annonce avec quasiment toutes les vannes. Donc, c'est un peu étonnant, un peu dommage. Mais voilà, ça laisse un goût un peu, pas de loupé, parce que le film est sympa, mais d'inachevé. Le film aurait pu être ouf. Ça aurait pu être un très, très grand Disney. Et là, je pense que c'est la suite de ce bon film de placement d'autres films et d'autres licences. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et Vanellope n'est plus, du coup, celle que je pensais qui serait la plus emblématique des princesses Disney. Enfin, pas emblématique, parce que forcément, elle ne vaut pas une belle et la bête, mais peut-être une des plus attachantes. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, un film sympa, un film où il a un public sur lequel il va faire un 100%. Il n'y a pas de soucis à amener des enfants. Ils sont très contents. Mais si vous voulez, si vous y allez en tant qu'adulte fan de Disney, vous aurez sans doute quelques déceptions. Juste une petite remarque. J'y suis allé pendant, c'est la première fois qu'on a invité en avant-première par Disney. Et j'y suis allé à l'avant-première avec plein de YouTubeurs, etc. Et il y a un moment dans le film où, en fait, dans le film, Ralph doit faire des vidéos sur YouTube pour gagner des cœurs qui vont se transformer en argent. Et du coup, Ralph, comme il veut à tout prix aider sa meilleure amie, je ne vous dis pas pourquoi, il va faire des vidéos putaclic dans tous les sens. Et de le voir devant un parterre de YouTubeurs, c'était hyper méta parce qu'on avait la critique du monde de YouTube avec le monde de YouTube mais qui a été invité par Disney pour qu'il fasse la communication autour du film. J'ai trouvé ça hyper chelou, hyper marrant. Bon, ça ne change pas le film. Mais le truc, c'est que la mécanique était marrante et je voulais vous en parler. En tout cas, vraiment un film à voir si vous allez avec un petit cousin, un petit neveu en famille. En fan de Disney, peut-être que vous attendez les Noël ou les soldes de Noël pour le voir ou qu'il arrive sur la plateforme de Disney que vous ne manquerez pas d'avoir en abonnement. Même si là, tout de suite, vous dites que vous ne l'aurez pas. Je suis sûr qu'on l'aura tous parce que c'est la force de Disney. Ouais, on l'aura, c'est sûr. Dicker depuis la cave. Ouais, on l'aura. En tout cas, je voulais redire, regardez si vous n'avez pas vu le 1, la deuxième partie est vraiment exceptionnelle et je m'arrêterai sur ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour aider la chaîne à son référencement. Des bisous, le meilleur et à une vidéo dans quelques jours. Ciao, ciao. Ciao.